... Bonjour, Sourila. Alors, l'exportation entre ambition et réalité, où nous situons-nous aujourd'hui, concrètement et objectivement, M. Fauri, puisqu'en 2007, on s'était fixé l'objectif de 3 milliards de dollars, un montant quasiment jamais atteint à ce jour. Que faut-il ? Donc, pour améliorer nos exportations et mieux le placer sur les marchés internationaux. Merci, Sourila. Il est évident que nos exportations sont faibles, hors hydrocarbures, sont marginales. Il est évident que depuis des années, nous essayons d'améliorer cette situation, que des dispositions sont prises, que des dispositifs de soutien, que des dispositifs d'aide sont proposés aux opérateurs algériens, aux marchés algériens, pour améliorer nos exportations, notamment hors hydrocarbures. On n'est pas loin. L'année 2014, nous avons atteint 2,8 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. On n'est pas loin de ce chiffre de 3 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Cette évolution, chaque année, nous marquons une petite évolution de 10. En 2014, l'évolution a été beaucoup plus importante par rapport à 2013. Nous étions en 2009 à à peine un peu plus d'un milliard de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Nous sommes en 2014, nous commençons à frôler les 3 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. C'est marginal, c'est très faible, effectivement. Mais on constate une évolution d'une année à l'autre. Alors vous déclarez à l'Esta que nous essayons depuis de longues années, sans pour autant atteindre les objectifs qu'on s'était tracés. Mais qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ? Est-ce que c'est la logistique qui freine nos exportations ? Et en l'absence d'un pavillon national de transport maritime de marge en 10, peut-on parler déjà d'exportation hors hydrocarbures ? Effectivement, je suis tout à fait d'accord. L'exportation, ce n'est pas le fait d'avoir un produit et de le vendre. Il y a tout un environnement qui doit accompagner l'opérateur. Particulièrement, cet aspect que vous venez d'évoquer, la logistique. Il faudrait que nous disposons d'un pavillon national, maritime, de transport aérien, d'autres moyens de transport, des bases logistiques, des chaînes logistiques pour qu'on puisse faire acheminer les produits exportables de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible et avec des coûts très réduits. C'est ça l'exportation. L'exportation, pénétrer un marché extérieur, il faut d'abord être compétitif. Il faut être compétitif dans le produit, il faut être compétitif dans le service qui accompagne ce produit. Nous avons en principe, pour ce qui est de notre production, quelques marchés naturels. On peut parler de la profondeur au sud, c'est-à-dire tous les marchés africains et les voisins. Mais pendant de longues années, on a tourné le doigt à l'Afrique. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on veut se réapproprier l'Afrique. Mais est-ce possible ? Puisque certains pays, déjà, existent sur ce marché. Tout est possible. Il ne faut pas oublier que nous sommes depuis pratiquement 15 années sur des programmes de développement où la demande sur le marché algérien est extrêmement importante. Cette demande sur le marché algérien d'un niveau très élevé implique que les opérateurs algériens, nos producteurs, notre industrie ne cherchent pas le marché extérieur. puisqu'ils sont déjà très satisfaits par les affaires qui sont menées au niveau du marché national. Si on atteint un certain degré de saturation de ce marché national, il est évident que nos opérateurs vont chercher des marchés extérieurs et c'est naturel. C'est la loi du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour qu'un opérateur algérien puisse faire fonctionner son investissement, ses équipements, à longueur d'année, il va falloir qu'il aille chercher des marchés extérieurs. Une autre charge en tant qu'administration, ce qui est une autre charge, c'est d'améliorer son environnement. Donc en termes clairs, il faut produire pour exporter ? Bien sûr, il faudrait qu'il y ait une offre exportable. Une offre exportable, c'est une offre, ce sont des marchandises de qualité, à des prix qui sont compétitifs sur les marchés régionaux ou les marchés mondiaux. Mais cette offre exportable, on ne l'a pas pour le moment ? Ce n'est pas qu'on ne l'a pas. Je viens d'expliquer que le marché national est très porteur. Quand on peut écouler son produit facilement sur un marché national très porteur, généralement, les opérateurs ne font pas l'effort nécessaire pour aller chercher des marchés extérieurs. Je vous ai dit qu'on sera, de toute façon, on va atteindre les degrés de saturation et on sera amené à aller chercher des marchés extérieurs. sauf que nous devons nous préparer pour leur améliorer l'environnement. Alors, justement, par rapport à cette question d'environnement pour les soutiens logistiques qui sont dans certains pays, comme par exemple la Turquie, l'Égypte, la Tunisie et même le Maroc, pris en charge par l'État ou le gouvernement, faut-il aller vers cette possibilité ? Aujourd'hui, M. Ferrochi, quand on investit 2 dinars dans la logistique, on en gagne 200 dinars, c'est-à-dire en rapatriement de capitaux et les dividendes. Effectivement, l'activité de service est une activité très porteuse et c'est une activité nécessaire, aussi bien pour l'industrie au niveau local que pour les activités industrielles et commerciales sur le plan régional ou international. L'activité de service est une activité primordiale. C'est une activité pourvoyeuse de poste d'emploi. C'est la plus pourvoyeuse de poste d'emploi et en plus, c'est une activité qui peut ramener facilement dans les taux de croissance qui sont très importants par rapport aux autres segments. Alors la logistique devrait être prise en charge selon vous par les pouvoirs publics aujourd'hui ? C'est une nécessité dans l'acte d'exportation ? Absolument. C'est une nécessité plus qu'une nécessité. C'est une nécessité impérieuse. Qu'est-ce qu'il faut ? On ne peut pas imaginer. Il faut créer les bases logistiques nécessaires. Il faut avoir des infrastructures de transport. Des représentations à l'étranger aussi pour le produit algérien ? Nous sommes en train... Il ne faut pas oublier... Ce n'est pas qu'on a les bras croisés en la matière. Nous avons un fonds de soutien et de promotion des exportations. À travers ce fonds, nous soutenons tous les opérateurs qui essayent d'accéder à des marchés extérieurs. Nous sommes en train de financer leurs déplacements au niveau des manifestations économiques à l'international. Nous leur remboursons certaines dépenses nécessaires pour ces déplacements. C'est plus de la figuration que l'acte d'experté pour les foires internationales. Vous savez, nous, on est en train d'envoyer des opérateurs. Ce sont eux les véritables acteurs. Nous, nous sommes le soutien. On prépare l'environnement pour ces acteurs. Nous remboursons leurs fruits de transport à l'international. C'est une chose qui n'est pas admise dans le travail commercial international. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie continue à financer, à rembourser les frais de transport, à financer les installations, à financer les participations de nos opérateurs dans des manifestations économiques étrangères. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nos programmes nationaux des manifestations économiques à l'étranger s'orientent beaucoup plus sur les pays africains que sur les pays européens. Mais justement, par rapport à l'Afrique, seulement 4% de nos produits sont placés au niveau africain. C'est très, très peu. Est-ce que vous pensez qu'on peut reprendre des parts de marché en Afrique, dominées essentiellement par les produits français et même marocains et anglais ? Oui, effectivement. Vous avez cité un pays où il y a une présence, pas uniquement les opérateurs. On a perdu le trou de terrain. On a laissé les autres faire en attendant. Pour le pays que vous venez de citer, vous allez trouver une présence financière. Il y a des banques marocaines installées dans des pays africains. Ce qui n'est pas l'autre cas. Il y a de la logistique, il y a des compagnies de transport, il y a des compagnies qui offrent un certain nombre de services. C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on améliore l'environnement de nos opérateurs pour qu'ils puissent accéder, pour qu'ils puissent améliorer leurs exportations. Mais il y a un potentiel. Il y a un véritable potentiel. Maintenant, quand on parle de commerce extérieur, le rôle des gouvernements, c'est d'offrir aux opérateurs nationaux quelques arrangements avec les pays que nous ciblons pour l'exportation en arrangeant ce qu'on appelle des accords commerciaux, des accords de libre-échange. C'est une protection qu'on offre et c'est un encouragement qu'on offre à nos opérateurs. Il faudrait qu'on arrive à améliorer, à conclure beaucoup d'accords dans ce sens. Mais justement, par rapport à cette question, vous avez donné le chiffre tout à l'heure de 2,8 milliards de dollars d'exportation pour l'année 2014. Et dans ce montant, 60% de ce montant, c'est les dérivés d'hydrocarbures. Effectivement, ce sont des produits finis qui sont dérivés des hydrocarbures. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des produits finis. Le produit fini, vous savez, en matière d'exportation, en matière d'échange internationaux, on traite les marchandises sur trois catégories. C'est la matière première, les demi-produits et les produits finis. Il est très difficile d'accéder à un marché avec des produits finis. La matière première, c'est la chose la plus facile. Maintenant, c'est effectivement, il y a 60% de nos exportations d'hydrocarbures issues de produits finis qui sont des dérivés des hydrocarbures. Mais c'est quand même des produits finis. Ce sont des usines algériennes qui ont produit ces choses. Ce sont des travailleurs algériens. Il y a une très grande valeur ajoutée sur ces produits finis et c'est intéressant. Aussi bien pour ces produits finis que pour d'autres produits qu'on va exporter ou qu'on est en train d'exporter. Alors, en 2011, il y a eu la tripartite consacrée essentiellement à l'acte d'exportation. 60 mesures avaient été adoptées par le gouvernement, dirigées à l'époque par M. Ouyariya. sur les 60 mesures, seules 10 quasiment ont été prises en charge et appliquées partiellement sur le terrain. Faut-il tout reprendre, tout recommencer, alors que nous avons un dispositif légal qui nous permet déjà d'être réactifs ? C'est notre conviction. Nous sommes en train toujours d'examiner ce dossier d'exportation. Mais pourquoi l'examiner ? Parce que nous avons les mesures qui doivent accompagner la répartite. Il n'y a pas que ces mesures de la tripartite. Il y a également une bonne batterie de mesures qui ont été proposées par le FCE. Il y a d'autres mesures qui ont été proposées par des experts. Il faut commencer à les appliquer, donc ? Bien sûr, c'est regrouper l'ensemble de ces mesures. Mais il ne faut pas oublier que ces mesures ne traitent pas que de cet aspect de soutien à l'exportation. Ce sont des mesures généralement qui traitent de l'amélioration de l'environnement global de notre économie et d'améliorer cet environnement en ciblant l'exportation comme moyen de diversification de notre économie. C'est quoi ? Je dois expliquer la chose suivante. rapidement. Dans ces mesures, y compris l'investissement. Il faudrait que l'investissement s'inscrive dans une dimension d'exportation. On n'investit pas uniquement pour le marché national. Je vous ai dit tout à l'heure... Assouplissement des mesures aussi au niveau de la Banque d'Algérie pour le rapatriement. Absolument. Absolument. Cette mesure a été prise en charge partiellement parce que nous avons déjà élargi un petit peu le délai de rapatriement. ce délai est porté à 180 jours aujourd'hui. Au moment de la tripartite, ce délai était beaucoup moindre. Il est déjà à 180 jours. Il y a également sur le plan financier des questions de garantie, des questions d'assurance que les opérateurs ne trouvent pas. Effectivement, ils sont en train de souffrir de cet aspect mais à charge pour nous d'améliorer cet environnement global. Il y a la logistique, il y a l'aspect, la dimension, le secteur financier qui doit accompagner ses opérateurs dans leur métier d'exportateur. Alors justement, par rapport à cette question de diversification de notre économie, avec la presse un peu du prix des hydrocarbures et nos recettes d'hydrocarbures, est-ce que l'interdiction ou la limitation des importations est la solution aujourd'hui ? Aucune mesure d'interdiction n'a été prise. On ne peut pas. Limitation ? On ne peut pas. Limiter, on peut faire ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde. Quand une industrie algérienne naissante peut être gênée par un volume d'importation un peu exagéré ou alors des valeurs sur lesquelles nous pouvons peut-être porter un doute. Il est absolument, on est absolument dans notre droit de prendre quelques mesures, seulement il y a des procédures à respecter. Il est absolument dans notre droit de prendre des mesures de sauvegarde. Parce que dès qu'on perd des emplois, on peut prendre des mesures de sauvegarde. Il y a le problème de surfacturation que vous dénoncez au niveau de votre département ministériel notamment. C'est un doute que nous évoquons parce que nous avons constaté que certains produits importés... Vous dites que c'est un doute, donc ce n'est pas prouvé ou c'est prouvé ? Ce n'est pas à nous de prouver. Nous n'avons pas cette prérogative et nous n'avons pas la compétence d'apporter la preuve qu'il y a de la surfacturation. Mais c'est un doute très avéré qu'il y a peut-être des surfacturations sont importés à des valeurs, à des prix trop différents. Il y a un gap qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais justement, par rapport à cette question, Bertie Blyb a appelé le ministre du commerce à appeler les opérateurs importateurs à baisser leurs prix sur le marché national. En fait, il faut bien reprendre le contexte. Nous avons attiré, nous sommes en train d'attirer l'attention de nos opérateurs, des importateurs plus particulièrement, quand il y a une baisse des prix sur le marché international. Nous ne la retrouverons pas. Ça ne se répercute pas. C'est ça l'objet de cet appel. Pourquoi les baisses ne se réperculent pas ? Surtout que nous avons quelques dispositifs de subvention et de rééquilibrage des prix. Quand ça augmente, on est interpellé pour apporter notre subvention, notre contribution, maintenir les prix sur le marché. Mais quand ça baisse, pourquoi il n'y a pas l'effet contraire ? C'est ça le but de cet appel. Alors justement, par rapport à cette question aussi qui a été soulevée par le Premier ministre, le Crédac, le Crédac, il est considéré aujourd'hui comme étant un crime à l'économie. Quel est votre commentaire justement sur cette question ? C'est-à-dire que la marchandise est payée par anticipation avant même qu'elle n'arrive au quai ? En fait, le Crédac est un moyen de paiement international dans les échanges commerciaux internationaux. C'est un moyen qui, généralement, il est demandé par les fournisseurs, pas par les clients. Les clients préfèrent payer autrement. au contraire. Nous, nous avons opté depuis 2009 à utiliser le Crédac comme moyen de paiement. qui est aujourd'hui des crimes économiques par certaines parties. Si c'est le cas ou pas le cas, comment vous le considérez ? Quel est votre commentaire ? M. Fallouf. Au niveau du ministère du Commerce, on n'aime pas beaucoup ce moyen de paiement, le Crédac. On préfère... Vous n'êtes pas le seul Premier ministre aussi, il l'a dit. On préfère qu'on laisse le choix aux opérateurs, les importateurs algériens et leurs fournisseurs à l'étranger de convenir des moyens de paiement les plus adaptés. C'est-à-dire le fait qu'ils soient utilisés obligatoirement dans tous les échanges, ça, ce n'est pas normal. On dit que le Crédac, c'est grâce au Crédac qu'on s'est retrouvé avec des briques dans des conteneurs parce que la marchandise était payée par anticipation. Oui, c'est possible. C'est ça ce qui gêne avec le Crédac. C'est ça qui gêne avec le Crédac. C'est-à-dire qu'on a payé la marchandise avant même qu'elle soit dédouanée. Alors, vous dites, c'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup au ministère du Commerce. Vous comptez apporter des réajustements, des changements ? Il y a dans le gouvernement une réflexion pour supprimer ce Crédac ou du moins le rendre comme un moyen de paiement qui sera adopté entre les deux opérateurs, c'est-à-dire le client et le fournisseur. C'est à eux de choisir le moyen de paiement le plus adéquat. Selon les produits, selon leur activité, selon le nombre d'importations et le volume des échanges, chacun devrait choisir librement son moyen de paiement le plus adapté à son activité. C'est une question qui sera abordée lors de la prochaine tripartite, qui sera essentiellement à économiser. Je ne connais pas l'ordre du jour, mais je suis certain que cette question fait l'objet d'un examen très approfondi par l'ensemble des secteurs concernés par l'acte économique. La licence d'importation aujourd'hui pose-t-elle problème ? Pas du tout ? Ou alors, c'est le moyen le plus adapté puisque nous avons des conteneurs qui sont bloqués au niveau du port, notamment pour l'importation des véhicules ? Que se passe-t-il ne se fait bloquer rapidement sur cette question ? Cette question de véhicules ce n'est pas une question de l'issons, c'est une question de normes. Dans les échanges commerciaux internationaux, les licences, ce sont des mesures de sauvegarde que je vous ai expliquées tout à l'heure. Mais par contre, dans les échanges internationaux, nous utilisons ce qu'on appelle les normes. Chaque pays peut dire que moi, dans mon pays, je n'autorise pas telle marchandise si elle ne répond pas à telle norme ou à telle norme. L'Algérie a opté pour ce qui est des véhicules automobiles pour des normes de sécurité très élevées et il faudrait que les véhicules soient dotés des moyens de sécurité les plus modernes. Ça, c'est une norme. Donc, on peut bloquer des véhicules qui viennent de l'étranger s'ils ne répondent pas à cette norme. Mais c'est une question qui relève du ministère de l'Industrie et des mines et non pas du ministère de l'Industrie. Pour les licences d'importation, monsieur Follorier, rapidement... Pour les licences d'importation, ce sont des mesures de sauvegarde qu'on peut utiliser à chaque fois que nous voyons... Pour faire face à la crise actuelle que nous connaissons par rapport à l'importation. Pas uniquement la crise, à chaque fois que nous voyons des menaces sur notre... sur notre plateforme, sur nos entreprises, sur nos emplois. À chaque fois qu'il y a une menace, on peut prendre des mesures de sauvegarde. Monsieur Léas-Follorier, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.